Bonjour à tous les breakers, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la série sur les futurs véhicules, enfin la deuxième parce que je vous ai présenté tous les véhicules dans la première vidéo. Je vous les ai tous montré dans une grosse vidéo, on a pu les faire un peu le tour, les essayer, je vous ai donné les prix et tout ça. Je vais vous redonner le prix du véhicule à chaque fois quand on va les customiser de toute manière avec le site de vente et tout ça. Et donc avant de commencer la vidéo, je voulais revenir sur quelque chose dont vous étiez nombreux à revenir dessus sur la vidéo justement en question. Vous m'avez dit non TGS, pourquoi tu dis que c'est une berline alors c'est une break ? D'accord. Sauf que je vous dis berline parce que c'est la classe de la voiture dans le jeu, c'est une berline, d'accord ? Voilà les amis, je sais bien que c'est une break mais c'est une berline dans le jeu, c'est pour ça que je dis que c'est une berline en fait. Voilà, donc je voulais que ça soit clair. Donc aujourd'hui vous l'aurez compris avec les votes qu'il y a eu, il n'y en a pas eu de nombreux, c'est un petit peu dommage d'ailleurs, vous n'avez pas été beaucoup à jouer le jeu, une dizaine seulement. Et donc c'est la break qui l'emporte ou la berline, donc la Ubermatch Reinhardt. Voilà, donc aujourd'hui on va s'occuper de ce véhicule en termes de présentation, customisation et test. Donc c'est une jolie BMW qui fait plaisir à voir, hâte de voir ce que ça va donner en custom. Et donc comme vous le dites si bien, c'est un break. Et donc c'est l'un des rares modèles qu'on a en break sur GTA Online ou en berline, ça va vous choisir comment vous préférez l'appeler. Mais du coup ce sera dans la classe des berlines sur GTA Online en tout cas. Donc concernant les informations sur cette berline ou ce break de GTA Online, ça sera donc à vendre chez Souterne San Andreas Superauto.com A un prix de 1,598,000 GTA dollars. Donc voilà, c'est un peu cher pour un break. Voilà, c'est un petit peu cher mais bon, ça fait plaisir de voir un modèle comme ça sur GTA Online. Ou plutôt qui va arriver sur GTA Online. Voilà, parce qu'on ne sait pas encore les dates exactement. On sait que ça sera tous les jeudis qu'il y aura un véhicule mais on ne sait pas la date exacte. Donc voilà, on va commencer par celle-ci et je vais commencer par vous ouvrir les portes. On va voir un petit peu l'intérieur, sous le capot, ce que ça donne. Ok, là on est parti pour regarder un petit peu. Sous le capot, bon bah on voit que c'est pas trop trop détaillé. C'est pas la folie. Malheureusement, on voit donc qu'il y a le moteur, le dessus du moteur qui est détaillé un peu. Mais voilà, le dessous c'est de l'image. Malheureusement, je pense qu'on ne pourra pas faire plus tant qu'on sera sur les deux consoles, les deux types de génération de consoles en fait. En espérant qu'ils feront beaucoup plus quand ils vont tout simplement arrêter de faire des mises à jour sur les consoles actuelles. Ce qui est fort probable pour le prochain DLC d'ailleurs en décembre. Donc les intérieurs, ils ne commencent à plus trop se faire chier. C'est souvent les mêmes sur les véhicules qu'on a eu dans les DLC. Alors, ils se ressemblent beaucoup mais il y en a qui sont plus ou moins bien définis. Vous voyez celui-là par exemple, je trouve qu'il est moins bien fini que d'autres. Et pourtant c'est le même modèle d'intérieur qu'on a sur d'autres véhicules du DLC. Mais je sais pas, en termes de graphisme, vous voyez, c'est pas bien fini. Ça bave un peu sur les dessins et tout ça. C'est pas la folie quoi. Après bon, l'intérieur c'est un détail mais c'est pour ceux qui jouent FPS quoi. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, c'est l'intérieur qu'on peut retrouver chez les comètes et tout quoi. Sur les comètes et tout ça quoi. Mais tout dépend des modèles que c'est. Vous voyez là, on voit que c'est limite une image. C'est entre une image et un peu de... Il y a un peu de volume dessus mais vous voyez là, on voit bien que la poignée c'est une image qui est collée quoi. Alors pourtant c'est un intérieur qui est normalement plutôt bien fini sur certains modèles comme je vous dis. Bon bah voilà, c'est une 4 places visiblement. Et pas une E5. Ensuite on a l'âme à l'arrière. Donc il y a un peu de place pour aller faire les courses et tout pour partir en vacances au mois d'août. Ce qui fait plaisir c'est la double sortie de chaque côté. Voilà, c'est sympa. C'est vrai que j'en ai pas parlé mais les jantes alu sont sympas aussi. Bon c'est très BM. Clairement ça fait plaisir, les jantes alu comme ça d'origine. Elles sont bien sympas. Puis bon le modèle en lui-même commence à ressembler vraiment à la version IRL. Donc les véhicules sont de plus en plus ressemblants quand même. C'est un truc de ouf. Ils font de moins en moins de détails différents des véhicules IRL. Du coup, en fait ils ont compris qu'en changeant juste le nom et la marque du modèle, ils craignaient peut-être pas grand chose visiblement. Donc du coup, pourquoi s'embêter à ne pas faire des modèles tout simplement qui ressemblent aux versions IRL. Donc voilà, là c'est côté chauffeur, le volant, compteur numérique et à aiguille. Avec un volant, écoutez, plutôt bien sympa. C'est pas la folie non plus. L'intérieur est sympa en termes de couleur. Après bon, je vais peut-être le changer. Après, voilà, il y a ces trucs typiques BM d'ailleurs, avec le petit, vous voyez le table-bord qui remonte par-dessus le compteur. C'est ce qu'on a assez souvent dans les BM. Donc ça c'est cool qu'ils aient fait ça. Alors je sais pas si c'est dans tous les modèles d'intérieur comme celui-ci, j'ai pas fait bien attention. Mais c'est très ressemblant pour ce côté-là. Mais après, pour le reste, bon, c'est pas vraiment à l'intérieur qu'on connaît de ce modèle-là déjà et des BM en général. Voilà les amis, on a fait le tour. Donc maintenant on va aller jusqu'au LS Custom. Je vais fermer les portes, je vais couper le micro, comme ça vous allez pouvoir entendre un peu le bruit du moteur. Et puis on se retrouve au LS Custom pour la customiser et découvrir un peu ce véhicule en termes de custom, ce que ça va donner et en performance après. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Allez, on est parti ! Pour la custom, donc blindage à fond, frein de course, pare-chocs, 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 on a un peu de choix. Ok ! Rabaissé, rabaissé et puré, rabaissé aéré, aéré x2, en carbone, à point de carbone, donc sur les côtés, point de carbone. Ah c'est pas à tard qu'on se rallongé, c'est pas à tard qu'on se rallongé, ouais bon bah c'est celui-là qui a l'air le plus sympa. Pare-chocs, tire, pare-chocs, 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 point de carbone, aéré, rabaissé, voilà on voit un peu mieux là, de rue, what the fuck ? De course. Compétition. C'est un peu de la bulle. Celui-là il est pas mal on va dire. Châssis. C.S. Tuning. C.S. Tuning Arceau. Intérieur course. Ok. Intérieur de course siège custom. Intérieur compétition. Ça donne quoi ? Ah oui c'est carrément d'accord. Ça rigole pas quoi. On va le mettre comme ça pour bien voir ce que ça donne. Moteur. Bah niveau 4. Échappement. Simple. Échappement simple. Échappement double. Bisoté aluminium. Bisoté chromé. Simple latéral. Ok. Double latéral. Ok. Double latéral à l'avant. Ah c'est un délire de mettre ça sur les côtés comme ça. Bon là moi je vais le laisser à l'arrière. Mais c'est vrai que sur les côtés c'est... C'est original pour une voiture comme ça. Ok. 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 Bon là c'est sympa. Allez on va le mettre. Calembre. Lamelle. Custom. Oh ok. Stylé. Avec Gedo. Petit logo GTS. D'accord. Gros logo. Ubermatch. Double ventilation. Oh le GTS il est sympa là. Capot. Course. En carbone. Tuning. Carbone. De rue. Carbone. Compétition. En carbone. Course. Oh ils sont sympas les... En carbone. Tuning de course. En carbone. On va mettre celui là. Bizarre. Ils sont moins chers que les autres. Eclairage. Phare. Oxénon. Forcément. Motif. On verra après. Plaque. Tac. Tac. Peinture. On verra après. Toit. Alors c'est le toit rainuré. En carbone. Strié. Strié en carbone. Régénérateur de tourbillon. Tourbillon x2. Carbone. Droit. Noir en carbone. X2. Carbone. Prise d'air sur le toit. Trois de course. Ok. Coffre de toit. Leur de. Avec une planche. Ok. C'est un délire. Ah ouais. Comme ça. Ce sera pas mal. Bad case. De rue. Couleur 1. Carbone. De la caisse course. Hop. Rose couleur 1. Carbone. Effilé. Effilé couleur 1. Ok. Effilé carbone. Ah on va mettre celui-ci. Hop. Aileron. Mini aileron. Coffre de sport. Coffre de course. Plate coffre. Aileron plat grand. Aileron plat découpé. Aileron plat châssis. Waouh c'est un délire. Aileron imposant. What the fuck. Pas beau ça. Ah celui-là il est sympa avec le biseauté là. Tac. Plastique. Couleur 1. Poucaro noir. Blanc. Mainmash. Mainmash blanc. Power métal noir. Power métal blanc. On va mettre comme ça. Tac. Suspension. Pour abaisser. De rue. Sport. Compétition. Ah ouais. Coller au sol là. On va la mettre comme ça. De sport. Transmission. Course. Dommage le carrossage il ne bouge pas trop. Mais bon. Après des fois ce n'est pas plus mal. Turbo avec. Les vitres. On va les fumées foncées. On peut même les fumées noires là-dessus. Alors. Suite en motif on a. Bande. Noire. Simple. Mais sympa. Bande blanche. Oh. Oh. Ubermash simple. Ok. Drap oeillement. Course. Zéro. Ouais. Bon. Pas la folie. Atomique. Ouais. Sympa. Mais pas plus. Perseus. Ça me dit un truc ça. Mais je ne suis pas fan plus que ça. Ah. Voilà. Ça déjà c'est un peu plus cool. Wokenlittle. Ok. Course CNT. Ok. Ubermash complexe. Complexe alternatif. Ok. Servet de ça. Barato. Ok. Et servet de ça. Barato alternatif. Ouais. Bah. Franchement. C'est pas la folie. En termes de motif. Je trouve. Je pense qu'on va aller sur un truc simple. C'est à dire comme ça. Et ça m'ira très bien. Tac. Ouais. C'est pas. Je suis pas conquis. Par. Par le délire. On va sortir dehors pour les jantes. On va sortir dehors pour les jantes. Alors les jantes. Je vais vous montrer avec. Parce qu'en fait si vous voulez dans le jeu j'ai pas toutes les jantes. Par contre avec le mode menu forcément je les ai du coup. C'est un peu plus simple. Donc bah je vais. Je vais vous montrer ce que ça donne. On est parti. Dernière jante. Voilà je vous montre un peu. C'est le genre de voiture où il y a pas mal de styles de jantes qui y vont bien quoi. Vous voyez franchement. Il y a un peu de tout qui passe quoi là. Bon ça c'est peut-être un peu trop émaillé pour ce style de bagnole. Moi je vais partir. Ouais sur ce modèle là. Couleur. Voilà black jante alu. Regardez moi ça comme c'est beau. Pas de toute beauté ça. Magnifique ça. Franchement elle a de la gueule là. Ah merde j'ai même pas regardé les couleurs. Attendez on va rentrer. Putain c'est un petit peu le bordel pour cette première vidéo. Excusez moi. Je vous montre un peu toutes les couleurs comme ça vous voyez. Parce que ça donne. Alors... Acceptera. Arroutes. 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 C'est parti. Qu'est-ce que ça peut être ça ? Peut-être à l'intérieur. Qu'est-ce que ça doit être des éléments pour la couleur secondaire ? Ah si, voilà, c'est l'intérieur. C'est les coutures. Les coutures, on va les faire... On va les faire noirs. Il ne faut pas que je mette un bleu ciel pour faire un rappel. Ça fait bizarre. Couleur finition, c'est l'intérieur du coup. Une bêche comme ça crème, ça peut être pas mal. Voilà. Tac. Hop. Il est un roux blanc. Ne vous inquiétez pas, c'est normal que par rapport au menu, là, ça ne mettait pas les mêmes marques. Parce qu'il n'est pas censé avoir ces jantes là, en fait, le jeu. Donc, c'est pour ça que ça ne correspondait pas. Allez. Donc, voilà, pour la custom de cette Ubermatched Reinhardt. Bah, écoutez, pour une berline ou un break, et une berline in-game, bah, franchement, je trouve qu'elle a une sacrée allure. Franchement, elle envoie du lourd, je trouve, quand même. Et encore, je l'ai fait plutôt sobre. Parce qu'il y a moyen de lui mettre d'autres pare-chocs, vous l'avez vu, d'autres spoilers. Et d'en faire une véritable bête de course, quoi. Mais franchement, voilà, je l'ai fait sobre, noir et blanche. Et je trouve que ça lui va plutôt pas mal. Avec le GT devant qui passe bien, je trouve. Ça ressort bien avec le logo Ubermatched. Donc, bah, c'est cool. Franchement, franchement, je suis assez conquis par la custom de cette voiture. Bon, il n'y a pas énormément de pièces. Mais l'allure est folle, quand même. Et je serais bien tenté de me la prendre quand elle sortira sur le online. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qu'elle donne en termes de performance. On va essayer de la pousser un peu sur la ligne droite. Et tester un petit peu tout ça. Mais en tout cas, franchement, bien sympa. Voilà. Allez, on va aller tester ça maintenant. Bon, on va aller tester ça maintenant. Bon, on va aller tester ça maintenant. Bon, on va aller tester ça maintenant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. So.